Une visite du prince Charles, en personne, dans cet hôpital britannique transformé en centre de vaccination. Premier pays au monde à avoir autorisé l'utilisation du vaccin Pfizer contre le Covid-19 il y a plus de dix jours, le Royaume-Uni continue de mettre en scène sa vaste campagne contre le coronavirus. Une fierté et un coup politique pour le Premier ministre Boris Johnson, très critiqué ces derniers mois pour sa gestion de la crise sanitaire. Je sais que tout le Parlement sera d'accord pour se joindre à moi et saluer cette fantastique nouvelle concernant l'autorisation du vaccin Pfizer contre le Covid-19. C'est la protection vaccinale qui va nous permettre de reprendre nos vies et de relancer notre économie. Une protection vaccinale très attendue par le reste de l'Europe. Les 27 sont obligés d'attendre le feu vert de l'Agence européenne du médicament qui pourrait intervenir la semaine prochaine. Très touchée par la seconde vague, l'Allemagne, notamment, fait pression pour accélérer le calendrier. Si nous regardons le nombre de personnes qui meurent actuellement du coronavirus, nous savons combien de personnes ce vaccin peut sauver. Et bien sûr, l'Allemagne attend avec impatience le jour où nous pourrons commencer à vacciner les gens, dès que l'Agence européenne du médicament donnera son autorisation. Une Europe à la traîne et un Boris Johnson qui jubile. Pas anodin à l'heure où les négociations pour le Brexit n'ont jamais été aussi tendues. A moins de deux semaines du divorce, chaque camp durcit le ton. Vraie menace ou coup de bluff, le Premier ministre britannique dit ne pas craindre un no deal. Nous avons fait beaucoup, je pense, pour essayer et aider. Nous espérons que nos amis européens vont réaliser cela et s'asseoir à la table avec quelque chose. Voilà vraiment où nous en sommes. Et si cela ne se produit pas, et bien alors, le 1er janvier, nous commercerons selon les règles de l'OMC. Du côté des négociateurs européens, pas question de se laisser intimider. Nous sommes à un moment de vérité. Il nous reste très peu de temps, quelques heures, utile dans cette négociation, si nous voulons que cet accord entre en vigueur le 1er janvier. S'il est évident que nous voulons un accord, il est aussi évident que cet accord, nous ne le ferons pas à n'importe quel prix. Hier, le Parlement européen a voté plusieurs mesures d'urgence pour éviter le chaos dans le domaine routier et aérien le 1er janvier, en cas d'échec des négociations. Dans un rapport, certains députés britanniques, eux, alertent ce matin sur le manque de préparation du Royaume-Uni au Brexit. Le gouvernement n'est toujours pas en mesure de dire avec certitude aux entreprises, commerçants et citoyens, ce qui va se passer dans tous les domaines affectés par les négociations. Des négociations dont le principal point de désaccord porte toujours sur la pêche. Signe que la tension monte, la marine royale britannique a également annoncé qu'elle se disait prête à protéger ses eaux pour repousser les pêcheurs européens en cas de no deal. Sous-titrage Société Radio-Canada